Au niveau de l'équipe prédateurs marins, nous nous consacrons en fait à l'étude des oiseaux et des mammifères marins comme sentinelle de l'impact des changements globaux sur les écosystèmes marins. Ce sont des animaux qui sont situés en haut des réseaux alimentaires et donc ils vont intégrer la variabilité dans le temps et dans l'espace de ces écosystèmes. Alors pour étudier ces animaux, on se base sur des suivis démographiques, c'est à dire des suivis de la reproduction et de la survie des individus qui sont identifiés avec des bagues. Et ces bagues en fait sont un peu comme une carte d'identité individuelle, ils vont nous permettre de suivre les individus tout au long de leur vie et de savoir ce qu'ils font pendant leur vie. Pour comprendre leurs déplacements en mer, on va utiliser des petits appareils électroniques comme des balisargos ou des GPS qui sont embarqués sur les animaux et qui nous permettent de mesurer leur plongée et leur capacité de vol. Alors l'ensemble de ces études reposent essentiellement sur des suivis à long terme. Ce sont des observations qui sont conduites année après année, parfois depuis plus de 60 ans sur certaines espèces. Si on prend l'exemple d'une espèce comme le manchon royal, ça fait 50 ans qu'on suit les populations de cet animal et on s'est aperçu que lors de certaines années, le succès reproducteur s'effondrait, c'est-à-dire que les poussins mouraient et que la survie des adultes diminuait également. Alors comment expliquer ce phénomène ? On a suivi ces populations depuis de nombreuses années avec des petits appareils enregistreurs qui nous ont permis de savoir où ils s'allaient s'alimenter et à quelle profondeur. On s'est aperçu qu'en général, les oiseaux vont s'alimenter au sud de Crozet, à peu près à une centaine de kilomètres. Or, lors des années catastrophes, cette distance d'une centaine de kilomètres va doubler ou tripler et les oiseaux vont devoir aller s'alimenter beaucoup plus loin et plonger beaucoup plus profond pour trouver leur nourriture. Pourquoi est-ce que ces zones d'alimentation s'éloignent considérablement des colonies ? Et bien en travaillant avec des océanographes, nous avons pu montrer que ces années particulières correspondaient à des années de réchauffement de l'océan. Ainsi, en étudiant les relations fonctionnelles entre la démographie ou le comportement des prédateurs marins et leur environnement, nous pouvons effectuer des scénarios d'impact des changements climatiques futurs sur les populations de ces prédateurs. Les changements climatiques ne sont pas les seuls effets qui affectent les populations de prédateurs marins. En effet, il y a aussi des effets directs des actions humaines comme par exemple la pêche industrielle qui va directement affecter certaines espèces de prédateurs marins. Parmi celles-ci, nos travaux menés depuis plusieurs années ont pu montrer un impact direct des pêcheries industrielles sur les populations de ces prédateurs comme par exemple les albatros qui se font prendre dans des hameçons de pêche ou encore des dauphins qui se font prendre dans des filets et qui sont suivis grâce à un réseau d'échouage sur les côtes françaises. L'ensemble de ces résultats sont utilisés ensuite par des instances de conservation au niveau national et international pour renforcer et aider à la protection de ces espèces protégées. Sous-titrage Société Radio-Canada